Je vous invite aujourd'hui. Jean-Marc Laurent et Chloé Dufort, que vous allez entendre ce matin sur la thématique qui va nous animer tous ensemble. Quelques mots de présentation individuelle. Jean-Marc Laurent est général de corps aérien. Il est aujourd'hui le directeur exécutif d'une chaire de recherche et de diffusion sur les questions de défense à l'IEP de Bordeaux, à Sciences Po Bordeaux. Et il nous parlera de ce qu'est le spatial de défense et de ce qu'est la réalité très concrète de ce que peuvent impliquer les applications militaires dans l'espace et aussi sur Terre, puisque c'est ce dont on parlait ce matin. Il y a quand même un tropisme qui vient de la Terre pour envisager des questions spatiales. Et puis, dans la deuxième partie de cette conférence, après une brève pause au milieu des deux interventions, Chloé Dufort, qui est chercheuse auprès de la chaire défense et aérospatiale à Sciences Po Bordeaux, qui travaille sur une thèse de doctorat sur les défis de l'application du droit international humanitaire dans l'espace extra-atmosphérique, nous parlera de la question des négociations internationales actuelles et des enjeux pour le droit international, qui sont posées directement par les potentialités d'application du droit face aux conflictualités spatiales. Je serai très bref sur mon introduction. On aura l'occasion d'échanger peut-être plus avant, au moment des échanges et des discussions à l'issue des communications. On a une conférence ce matin qui est un thème étendu, menaces spatiales contemporaines et négociations internationales. L'objectif de ce thème, c'est de mêler les enjeux du spatial de défense aux tensions normatives qui sont traversées par l'espace. Et donc, le thème a été volontairement élargi, car l'espace est au cœur de nombreux enjeux de défense, et il s'est imposé à l'agenda international depuis plusieurs années, en raison des menaces que certains de ces usages peuvent faire peser sur la paix et la sécurité internationale. Alors, dès lors, il convenait, pour pouvoir organiser cet événement, de laisser la place aux spécialistes du domaine, nous en avons deux ce matin, pour évoquer les questions qui se posent directement et mettre en avant les négociations qui se sont installées à Genève et dont nous avons une connaissance assez réduite, parce qu'elles n'ont pas un retentissement médiatique à la hauteur de ce qu'ils devraient être, vu les enjeux qui y sont traités. Deux remarques introductives générales, avant de céder la parole aux conférenciers. Première remarque, et ça, vous le savez très probablement, l'espace extra-atmosphérique est un espace qui est régi par le droit international, il ne s'agit pas d'une zone d'ombre complète pour le droit international, il est régi par le droit international général, l'espace n'est pas exclu du domaine du droit international, il n'a pas de raison de l'être, à moins que les dispositifs conventionnels ne le prévoient explicitement, mais ça n'est pas le cas de manière assez principale, et donc on trouve des concepts du droit international général bien ancrés, s'appliqués dans l'espace, et à titre d'exemple, je citerai le droit de la sécurité collective qui s'y applique et qui paramètre une partie des conditions de la compétition qui peut s'y dérouler entre les puissances. Il faut partir de ce qu'on s'est allé et avoir cela en tête, et la souveraineté se projette dans l'espace, et l'interdiction du recours à la force s'y applique. Le droit de l'espace extra-atmosphérique, enfin l'espace, pardon, est aussi régi par le droit de l'espace extra-atmosphérique, un droit composé de traités dont certains disposent d'une représentativité particulièrement étendue, c'est notamment le cas du traité de l'espace qui bénéficie d'un engagement des États très large, et de nombreuses résolutions des organisations internationales s'y appliquent, et on a ici, on aura l'occasion de le voir pour les étudiants en Master 2 cette année, un travail très dense du comité onusien pour l'utilisation pacifique qui produit des incitations, du soft law, et un droit dérivé assez étendu. Deuxième remarque, l'espace extra-atmosphérique est un espace de compétition international de première importance, on le verra assez largement ce matin, les comportements qui s'y déploient par les États et par certains acteurs privés confrontent assez directement les normes qui sont applicables et les défis à de nombreux égards, et donc on verra dans la deuxième partie de la matinée quels sont ces défis et comment ils se manifestent très concrètement. Des défis qui peuvent se déployer à différents niveaux, qui se déploient sur Terre, évidemment, parce que l'espace extra-atmosphérique est régulièrement utilisé en support d'opérations militaires, il n'y a pas besoin d'aller chercher Luke Skywalker ici, ni de bataille entre des navires impériaux, on a un espace extra-atmosphérique qui est un espace stratégique, et il ne s'agit pas d'un phénomène nouveau, puisque la première guerre du Golfe, au début des années 90, a été considérée comme la première guerre spatiale, puisque l'opération Tempête du Désert et les forces de la coalition qui la menaient ont utilisé pour la première fois les technologies spatiales au soutien de leurs opérations militaires. Ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau, et ce que l'on peut voir aujourd'hui dans le conflit en Ukraine est une continuité avec tout un ensemble de ruptures technologiques, nécessairement puisque 30 ans se sont écoulés depuis la première guerre du Golfe, mais il ne s'agit pas quelque chose de complètement nouveau. Et enfin, les défis qui se déploient et qui sont provoqués par l'espace extra-atmosphérique nécessitent de repenser les règles qui sont applicables dans l'espace, puisque les normes internationales qui ont été pensées et adoptées au XXe siècle peuvent se trouver confrontées à des situations inadites, des situations novatrices que l'axiologie terrestre ne permettait pas de saisir, et ne permet toujours pas de saisir véritablement efficacement. Comment penser la légitime défense dans l'espace sur des territoires sans gravité forte, occupés par des installations duales par nature, dont la destination civile peut être très brusquement et très directement modifiées, et comment traiter les menaces qui représentent les attaques cyber sur des satellites, les brouillages, les destructions, les tirs directement dans l'espace extra-atmosphérique. C'est en raison de ces interrogations qu'il est nécessaire d'entendre les spécialistes du domaine pour comprendre les enjeux spécifiques du spatial de défense et l'état des négociations internationales sur le domaine. Je cède la parole immédiatement à Jean-Marc Laurent que je remercie une nouvelle fois. Bonjour à toutes et à tous, c'est un vrai plaisir. J'ai une grosse, c'est bon, vous regardez. Parmi vous ce matin, c'est un plaisir parce que le rôle de cette chaire que nous avons créée à Sciences Po Bordeaux est justement de diffuser, de partager une expérience, une expertise, des regards. Je reprends le terme en le contradisant de Julien qui évoquait notre expertise. On est surtout des observateurs. Moi et Chloé, que je présente tout de suite, elle vous dit bonjour. On est dans une chaire, on essaie de comprendre. On essaie de comprendre des phénomènes, des enjeux, des défis qui s'offrent à nous et qui font que ce siècle, votre siècle, vous êtes jeune et vous allez le vivre quasi intégralement, ce siècle va être un siècle qui va être un petit peu l'image peut-être du précédent avec d'autres technologies, d'autres enjeux qui étaient peut-être par exemple aériens au XXe siècle. Et on est devant un environnement qui est en, non pas en changement, mais en création, en développement avec des innovations technologiques en particulier qui nous permettent de penser qu'on va découvrir à la fois sur le plan stratégique, politique et juridique. Je sais très bien que vous êtes des juristes. Je ne suis pas juriste et vous excuserez si j'utilise des termes inappropriés, mais Chloé me corrigera ensuite. Nous allons avoir un besoin de réfléchir, de s'interroger sur un monde qui est à découvrir. Et quand je viens de découvrir, il y a bien sûr le spatial au sens des satellites voisins de la Terre. C'est le spatial au sens de l'action dans l'espace à des fins sécuritaires. Et puis aussi, très rapidement, vous suivez l'actualité comme moi, c'est l'espace un petit peu plus lointain. C'est l'espace lunaire en particulier, puisque va se développer dans ce couple Terre-Lune un certain nombre d'activités et des relations qui vont impliquer également des regards en matière de droit. Moi, inévitablement, je ne sais pas encore lesquels, bien entendu, tout ça, c'est à découvrir. Mais vous allez travailler, pour ceux qui s'intéressent au sujet et qui peut-être continueront sur ces questions-là, à tous ces aspects-là. C'est très important. La Lune, c'est notre voisinage. Alors, bien sûr, la Lune, c'est à plus de 300 000 kilomètres, donc ça peut paraître assez loin. Mais si on parle en ondes radio, c'est à une seconde. Considérez que la Lune, c'est à une seconde. Donc, la Lune, c'est juste à côté de nous, c'est chez nous. Et donc, sachez aussi que beaucoup de gens travaillent aujourd'hui, d'ores et déjà, discrètement, certainement, mais dans cette colonisation. Le terme n'est pas très aimé dans nos sièges modernes, mais il s'agit quand même de ça, colonisation de la Lune. Alors, pour bien comprendre ce dont nous allons parler et introduire la dimension juridique, qui est celle qui, je crois, vous intéresse, moi, je vais vous parler, sans faire de l'histoire, je ne suis pas un historien, mais on va revenir un petit peu en arrière et essayer de comprendre d'où on vient dans l'omène spatiale pour mieux saisir là où on en est et surtout pour comprendre les enjeux du moment et les défis qui s'opposent à nous. Alors, la chaire que nous avons fondée, avec Chloé, nous y travaillons tous les deux, c'est une chaire qui, en matière de spatial, est d'abord partie sur un regard, sur la conflictualité. Notre sujet initial était de comprendre, quand on a créé la chaire, bien sûr, on n'imaginait pas les événements du moment, ceux qui se déroulent en Ukraine en particulier, c'était de comprendre les mécanismes de développement de conflictualité de haut niveau, de haute densité. Et en fait, sans être historien, mais simplement en observant, on s'est aperçu, c'est assez simple, il ne faut pas être grand devin et grand expert pour ça, qu'au siècle dernier en particulier, les grands conflits internationaux, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, Guerre froide, étaient nés d'une convergence systématique entre des bouleversements stratégiques, d'une part, motivés par des régimes ou des personnes qui souhaitaient, je dirais, acquérir de la puissance et dominer, de divers et variés, donc bouleversements stratégiques d'une part, et puis aussi innovations technologiques. Et ces innovations technologiques servaient parfois comme des leviers de pouvoir, de puissance à ces dominateurs ou à ces prétendants à la domination pour acquérir, je dirais, un pouvoir et une puissance sur la planète. C'est la fin des empires, c'est la montée du communisme, c'est sur le plan technologique, l'avion, j'en parlais, c'est la bande nucléaire, etc. Vous connaissez l'histoire bien mieux que moi. C'est tous ces phénomènes qui ont conduit à ces bouleversements importants et qui ont créé des conflits de très haute intensité que vous connaissez. Alors, on s'est posé la question, il y a maintenant 5-6 ans, on s'est posé la question, mais oui, si on regarde le XXIe siècle, est-ce qu'on est un peu dans la même logique ? Est-ce que si on regarde, on met la caméra vers le siècle, est-ce qu'on a cette possibilité de convergence entre des bouleversements stratégiques, d'une part, et puis des innovations technologiques qui pourraient être des leviers, des facteurs de développement, de l'agressivité de certains, de la volonté d'acquérir de la puissance d'autres ? Vous êtes comme moi, vous observez l'actualité, vous avez remarqué qu'effectivement, on est dans des troubles stratégiques, parce qu'on a encore des bouleversements, moi je pense que oui, mais admettons, on est dans des troubles stratégiques, ça c'est certain, et puis, vous le savez ou vous ne le savez pas, on est également dans une période où il y a foison d'innovation technologique. Il y a celle dont vous entendez parler, l'intelligence artificielle, le cyber, ça, vous entendez parler, quand on en entend parler dans les médias, c'est déjà du passé, d'accord ? Donc, ce qui vous paraît être de l'avenir à vous, c'est déjà du passé, d'accord ? Et puis, il y a plein d'autres innovations technologiques, dont on parle beaucoup moins, parce qu'elles sont encore en gestation, elles ont besoin d'être consolidées, de maturer, etc., mais il y en a plein qui arrivent, qui arrivent et qui vont être certainement, au moins autant que l'intelligence artificielle ou que d'autres facteurs de ce type-là que vous connaissez, des facteurs de bouleversement et des leviers, je disais, de pouvoir, de puissance, de démonstration de force, le cas géant, de certains acteurs internationaux. Voilà. Et donc, après ce constat, on a essayé de cibler un domaine dans lequel, peut-être, ces bouleversements, d'une part, qui s'appuyaient sur des différents facteurs, on en reparlera, et puis les innovations technologiques étaient les plus manifestes, en tout cas, qui pouvaient créer des situations, des environnements d'incertitude, d'ambiguïté, pour nous laisser penser qu'il y avait un risque. Et le spatial est très clairement un environnement où il y a un risque. Je ne vais pas essayer de faire peur à tout le monde ici, ce n'est pas le but de la matinée, mais on est dans un domaine que l'on connaît encore assez peu, même s'il y a 60 ans qu'on s'y promène, mais c'est un domaine dans lequel il y a suffisamment d'inconnus, suffisamment d'incertitudes, et le droit, mais je serai cloué, on parlait tout à l'heure, fait partie de ces éléments d'incertitude, d'ambiguïté, de doute sur son application par rapport à des usages qui ne sont peut-être pas très maîtrisés, qui n'existent pas encore, mais qui vont venir. On travaille aussi sur ces aspects-là. Eh bien, l'espace est un milieu qui pourrait être, qui pourrait être ou pas, j'espère que ce ne sera pas le cas, bien entendu, qui pourrait être un élément déclencheur d'un conflit international, un peu comme ceux du XXe siècle, parce que, justement, on est dans un domaine, je dirais, qui est propice, prise de pouvoir, est propice par les innovations technologiques propres au spatial, à développer ce contexte d'insécurité. Voilà. Donc, c'est un peu tout ça ce qu'on fait dans la chaire. Quand je dis observateur, on cherche, on regarde, on essaie de comprendre, ce n'est pas simple, parce qu'on est au démarrage d'un environnement, d'un siècle, qui va nous faire découvrir au fur et à mesure tous ces aspects-là. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de vous parler un petit peu de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Et puis, j'ai un certain nombre de slides. Je pensais que l'image vous permettrait de mieux saisir. C'est un peu sa vocation pédagogique, bien entendu. Et on va arriver doucement à ce qui se passe aujourd'hui dans notre espace, aux endroits de la Terre et au-delà, pour comprendre, justement, les enjeux et les défis. Alors, la compétition spatiale, comme je l'ai indiqué sur ces slides, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau, c'est même très ancien. Le spatial, contrairement peut-être à ce que vous pensez, a déjà presque un siècle. Ce sont dans les années 1920 et dans les années 1930 qu'on développe, je dirais, les enjeux spatiaux, les technologies spatiales, justement, à des fins militaires. Le spatial est né du militaire. Alors, quand je dis du militaire, ce n'est pas du militaire. Ce n'est pas du militaire pour les militaires, c'est du militaire pour les politiques. C'est les politiques, les nazis en particulier, j'y reviendrai, qui ont souhaité acquérir du pouvoir dans le domaine pour dominer la planète. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce space warfare ou ce spatial de défense ? C'est qu'il y a justement de la convergence entre le besoin d'économie, par une action de force massive sur un adversaire, un adversaire qui, parfois, est plus important, en volume, en masse, et puis, pouvoir en particulier, dans les années 1930, parce qu'on y pense déjà, pouvoir remporter, le cas échéant, je dirais, une arme à venir, qui sera l'arme nucléaire. On y pense dès les années 1930. L'arme nucléaire, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais enfin, ce n'est pas une surprise stratégique. L'arme nucléaire, on travaille dessus depuis 20 ans, et lorsqu'elle arrive, elle n'aurait même pu arriver avant, il n'y aurait peut-être pas eu de guerre, je ne sais pas, ou plus tard, elle arrive à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et on essaye d'avoir des outils pour pouvoir, comment dire, propulser cette arme de destruction massive. Et puis, on a besoin de spatial, parce qu'on a bien compris, depuis Sun Tzu, et l'art de la guerre, que pour dominer l'adversaire, il faut dominer les hauts, il faut avoir une visibilité sur cet adversaire, et mieux l'appréhender à partir de la troisième dimension. Alors, pour ce faire, les pays qui vont se lancer dans la course, initialement, il y en a trois, il y a l'Allemagne, qui va être interrompue par la guerre, et puis surtout l'URSS et les USA, on va développer à la fois les lanceurs et les missiles dans une même logique, parce qu'un lanceur de fusée, une fusée, un lanceur de satellite et un missile, c'est exactement la même chose. Donc, c'est peut-être un des premiers messages que je déduirais ce matin, un missile, une fusée, c'est la même chose. D'où d'ailleurs, en matière de droit, tous les travaux que l'on fait sur la prolifération, les traités et l'application des traités et de lutte contre la prolifération, parce que tous ceux qui veulent développer du spatial civil, en fait, développent de fait aussi du spatial militaire ou des missiles militaires, les missiles balistiques étant des objets spatiaux, en tout cas, ayant une partie de leur trajectoire dans l'espace. Troisième élément que je voulais vous indiquer au préalable, c'est que ces missiles lanceurs, on va les appeler comme ça, sont par la suite, c'est ce qui va arriver à la fin des années 50 et années 60, développés pour devenir vraiment des lanceurs de satellites, civils, officiellement, mais qu'en fait, cette course à l'espace satellitaire est de fait, pendant toutes ces premières décennies du monde spatial, peut-être même encore d'ailleurs, une course stratégique. Donc, même si c'est du civil, ça a une vocation, on ne va pas dire militaire, mais une vocation, je dirais, de domination de l'autre. Et la course à la Lune, en particulier, qu'on relance aujourd'hui avec un lien, est une course, moi, je n'hésite pas à le dire, je vais quand même le mettre entre guillemets, c'est une course militaire, d'accord ? Même si, officiellement, on est dans une exploration spatiale à vocation civile. On y reviendra. Ce qui est intéressant, et je vais vous en dire deux mots, c'est que les stratégies de développement de ce spatial, dans les toutes premières années, va se différencier beaucoup entre le monde américain, qui est un monde avec une économie de marché, basée sur la concurrence, et puis l'économie, le modèle soviétique, URSS, qui, lui, est basé sur une autre logique, et qui va adopter un autre système, qui va d'ailleurs être gagnant dans un premier temps, puisque ce sont les soviétiques qui vont mettre en orbite le tout premier satellite. Je dis bien les soviétiques, d'accord ? On entend beaucoup à la télévision, aujourd'hui, en parlant de la guerre en Ukraine, de Russes, lorsqu'on parle de missiles ou de fusées, etc. Oublions le terme russe, pour ce qui est du spatial, comme pour des missiles, en tout cas ceux qui sont utilisés pour l'instant, pour la plupart dans la guerre en Ukraine, ce ne sont pas des missiles russes, ce sont des missiles soviétiques. Et pour information, la plupart des missiles soviétiques qui sont utilisés en Russie ont été fabriqués en Ukraine, à l'époque de l'URSS. L'Ukraine était un pays très en pointe dans le milieu soviétique, pour l'aéronautique, d'une part, et pour les missiles et les lanceurs, d'autre part. Donc, soyons prudents sur les termes qu'on utilise. Et donc, l'espace va devenir d'emblée, dès le premier jour, dès le premier satellite, dès la première fusée, et vous allez le voir très rapidement, un enjeu d'affrontement, une forme d'affrontement qui n'est pas forcément une affrontement, une bataille dans l'espace, mais un affrontement stratégique entre les différentes parties. Alors, je vous disais que tout avait commencé dans les années 30. Vous avez ici quelques photos intéressantes. Ce sont les Allemands. les Allemands du pouvoir nazi qui lancent la course à l'espace, années 20, années 30, avec des objets que vous voyez en photo ici qui sont assez étonnants. Vous avez fusées, les V2, vous avez tous entendu parler, j'imagine, des V2 qui bombardaient Londres et l'Angleterre. Ce sont des objets spatiaux. Ce sont des missiles balistiques, mais ils vont dans l'espace, certains à plusieurs centaines de kilomètres, pour retomber ensuite sur l'Angleterre. Donc, ce sont des objets spatiaux. Ils sont tellement spatiaux qu'en 1946, lorsque les Américains envahissent l'Allemagne, récupèrent des V2 et équipent un de ces V2 avec un appareil photo. Alors, à l'époque, on n'est pas dans le numérique, on est dans l'argentique et font une première photo de la Terre. La première photo de la Terre vue de l'espace, vous l'avez ici, c'est une photo prise par un V2 allemand récupéré par les Américains et équipé d'une caméra. C'est assez étonnant, mais voilà, pour bien montrer la proximité entre spatial et missile. Et puis, la chose que vous voyez à droite de la photo, c'est un avion spatial. Ça date des années 30. Ça ne date pas des années 90, 2000, 2020. Ça date des années 30. Vous voyez où en étaient les ingénieurs, les techniciens allemands déjà à cette époque-là. Et l'idée, c'était quoi ? C'était non plus d'atteindre le Royaume-Uni avec des V2, c'était d'atteindre les États-Unis, donc avec un véhicule spatial capable d'atteindre les États-Unis et de revenir en Allemagne dans des temps extrêmement brefs. C'est ce que les Américains, aujourd'hui, sont en train de développer de façon très discrète et voire secrète. Mais je vous le dis, ce n'est pas un scoop, mais peut-être que pour vous, c'en est un, vous allez être dans quelques temps, je ne peux pas dire exactement quand, mais c'est plutôt une question d'années plutôt qu'une question de dizaines d'années, vous allez être informés qu'un jour, les Américains auront à disposition ce type de véhicule capable d'aller n'importe où sur la planète en 32 minutes à peu près et puis revenir aux États-Unis pour des utilisations peut-être civiles. Paris, Los Angeles en 30 minutes, c'est sympa, d'accord ? mais aussi peut-être des applications militaires d'observation, voire de bombardement, etc. Alors, les Russes ou les Soviétiques plutôt, comme je disais, vont adopter un modèle qui leur est propre, très centralisé, très surveillé. Quand je dis très surveillé, M. Korolev, qui est le héros spatial de l'URSS pour la fabrication des missiles et des fusées, eh bien, va passer plusieurs périodes de sa vie au Goulag alors qu'il travaille pour l'URSS parce que le KGB veille et estime à certains moments qu'il mérite d'être un peu rééduqué. Mais n'empêche que il finira quand même par être le héros de la question et lui va développer de façon conjointe avec la fusée Semurka qui va devenir aussi un missile balistique, le premier missile balistique soviétique, il va développer les deux objets à la fois et c'est cette fusée Semurka qui va bien faire décoller en 1957 le premier satellite que vous connaissez Spoutnik. C'est très intéressant de voir ce modèle soviétique. Les Américains, je ne vais pas lire tout je dirais en détail, mais les Américains vont avoir un autre dispositif, ils vont mettre en concurrence les différentes armées pour d'abord créer des missiles balistiques, c'est-à-dire des V2 américains pour faire simple, des V2 américains beaucoup plus puissants intercontinentaux et les trois armées vont développer chacune pour ce qui les conseille, des missiles capables d'aller très loin et donc forcément de passer au moins une partie de leur vol dans l'espace. Au début, c'est la marine américaine qui va un peu l'emporter, l'Américaine qui commence déjà à penser au futur sous-marin lanceur d'engin qu'elle aura au début des années 60 et puis finalement c'est l'armée de terre qui va l'emporter et elle va l'emporter pourquoi l'armée de terre américaine ? Parce qu'elle a récupéré un ingénieur, le corollet allemand, c'est Ferner von Braun, vous connaissez certainement son nom, qui est celui qui va produire la fuite Saturne qui permettra aux États-Unis d'aller sur la Lune dans les années 60. C'est le héros qui est devenu américain mais qui avait construit les V2, il a à la fois construit les V2 et à la fois la fusée Saturne qui permet d'aller sur la Lune et l'armée de terre américaine qui a développé, qui est en train de développer le premier missile balistique nucléaire américain va sur la demande de Washington civilianiser son missile, mettre un satellite à la tête du missile et puis il va quelques semaines simplement après Spoutnik mettre le premier satellite américain dans l'espace. Les aviateurs, ceux de l'armée de l'air, ils sont dans une autre logique déjà, ils ont une autre doctrine, un autre concept, ils sont vraiment dans la très grande distance, c'est-à-dire vraiment de l'intercontinental lointain, c'est-à-dire aller de l'États-Unis jusqu'au fin fond de l'URSS ou de la Chine déjà à l'époque, par tous les biais, par le pôle, par l'arrière, donc ils sont dans une autre logique qui va habiter d'ailleurs cette armée jusqu'à aujourd'hui, cette armée qui va donner lieu à la Space Force dont vous avez entendu parler, qui est une extraction de l'Air Force américaine et donc dans un premier temps, je dirais, l'armée de l'air va être en retrait et puis très rapidement, sa capacité technologique, qui n'est pas seule, elle travaille des entreprises bien sûr, va lui permettre de devenir rapidement le porteur du spatial de défense américain. Alors, ce spatial de défense américain, mais je pourrais dire la même chose pour ne pas être remué ou motivé disons par deux aspects, se confronter à l'URSS qui a acquis en 1949 l'arme nucléaire également et avec lequel la guerre froide a été déclarée, mais aussi savoir un petit peu quelle est la posture stratégique de cette URSS, son développement, l'acquisition des armes, le nombre d'armes, la façon dont cette URSS dangereuse au départ, Staline, Pekutchev, etc., dangereuse, en tout cas, elle est perçue comme ça à Washington, est en train de se mettre en posture stratégique et donc les Américains vont très rapidement avoir besoin d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté du rideau de sphère et donc ils vont transformer ces missiles en fusée et au lieu de mettre une charge nucléaire ou une charge militaire à la tête de la fusée, ils vont mettre un satellite tout simplement et ils vont observer, essayer d'observer ce qui se passe de l'autre côté. Alors, comme… Oui, qu'est-ce qui se passe ? Il faut que j'approche un petit peu, pardon, je vais le prendre à la main alors. Comme, comment dire, il n'est pas facile d'aller sur le territoire russe de l'URSS à l'époque, on connaît tous, on connaît tous, peut-être pas tous d'ailleurs, mais on sait que la difficulté qu'ont eu certains pilotes d'avions espions qui ont été, qui ont essayé de survoler à très très haute altitude l'URSS pour prendre des images, des photos et revenir, certains ne sont pas revenus ou ont été prisonniers parce que les missiles balistiques, moyennant une petite transformation rapide, ça peut aussi devenir un missile anti-aérien. Tout ça, c'est les mêmes technologies, d'accord ? Et donc, le seul moyen d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté, c'est d'utiliser les satellites. Et donc, dans les années 60, c'est vrai pour les Américains, ça sera vrai pour les Soviétiques, on va développer tout cet arsenal d'objets qui permettent de voir ce qui se passe un peu de l'autre côté. Ce seront les premiers satellites d'observation. Alors, c'est des satellites qui sont un peu particuliers parce qu'on n'a pas les camarades d'aujourd'hui, on n'a pas le numérique comme aujourd'hui, il n'y a pas les transmissions électromagnétiques. Et donc, on prend des photos, des appareils photos, et puis pour qu'on puisse disposer rapidement de l'information, on largue des petites capsules depuis les satellites. Alors, les satellites, je ne sais pas si vous le voyez, c'est cet objet très long, ça ne sent pas du tout un satellite tel qu'on les conçoit aujourd'hui. Et on va larguer vers la Terre une petite capsule qui va faire une rentrée atmosphérique. Et cette petite capsule, on va essayer de l'accrocher, de l'attraper avec un avion au vol, comme ça, parce qu'il ne faut pas que ça tombe dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est tout un sport, vous imaginez. C'est assez complexe, mais ça marche. Et donc, on va faire ça pendant les années 60. Voilà. Alors, très rapidement, ce spatial de défense va se coupler, ce spatial de défense dans l'espace, va se coupler aussi à un spatial de défense sur Terre. Parce que, puisque l'autre est capable de venir nous survoler, est capable de nous atteindre par des missiles, il faut aussi être capable de prévenir son action. Et donc, on va développer les premiers systèmes de surveillance spatiale. Vous avez ici des radars sur la... Je ne me trompe pas. Des radars qui vont être tournés non pas vers l'Est, comme souvent on l'imagine en Europe, mais vers le Nord, parce que le chemin le plus court entre l'URSS et les États-Unis, ce n'est pas de passer par l'Atlantique, c'est de passer par le pôle Nord. Et donc, s'il y avait eu une guerre nucléaire entre l'URSS et les États-Unis, c'est par le pôle Nord que les missiles seraient passés. C'est le chemin le plus court. En Europe, ce n'est pas le cas. En Europe, ça aurait été un chemin plus direct vers l'Est. Donc, les Américains vont développer tout ce système de surveillance au travers d'un système qui s'appelle le NORAD, North America Air Defense, qui va s'occuper à la fois de surveiller les avions, mais également les missiles, les satellites, etc. C'est le début de ce qu'on appelle aujourd'hui le SSA, Space Surveillance Awareness, j'en parlerai tout à l'heure, qui n'est donc pas nouveau. Rien n'est nouveau. Tout ce dont on parle aujourd'hui en matière spatiale existe depuis à peu près 60 ans. Et puis, les Américains et les Soviétiques, se disant que leurs objets risquent d'être contrecarrés par l'autre, puisqu'ils ont une action stratégique et militaire, se disent, inévitablement, on va essayer de gêner mes satellites, on va essayer de gêner mon action. Et donc, commencent à développer aussi des avions spatiaux capables d'aller, le cas échéant, intercepter l'adversaire. Ce qu'on est en train aujourd'hui d'étudier, j'allais dire en vrai, là aussi, ça date de cette époque-là. Alors, ces avions spatiaux ont été, dont vous avez une photo ici, ont été interrompus. Enfin, c'est allé très, très loin jusqu'au prototype pour ce modèle américain, mais il y avait la même chose de l'autre côté. Et puis, on va développer, pour contrecarrer ces avions spatiaux, toutes sortes de stratagèmes. C'est le dilemme permanent entre le bouclier et l'épée. Les gens qui essayent d'avoir le pouvoir sur l'autre, l'autre résiste, fait une contre-mesure, etc. On essaie de la contre-mesure de l'autre. et autres. Donc, on est dans ce spatial de défense, dans quelque chose qui est très ancien, mais les technologies n'étaient pas tout à fait encore au point, et donc, il va falloir quelques décennies avant qu'on aille un peu plus loin. Alors, pendant ce temps-là, on va essayer de développer les satellites au-delà de l'observation, à plein d'autres activités. On va commencer à dire, tiens, on pourrait s'en servir à peu faire de la communication, on pourrait s'en servir pour faire des choses, faire de l'alerte, par exemple, des choses à vocation militaires ou civiles, ou civilo-militaires, par exemple, un satellite de météorologie, est-ce que c'est civil, est-ce que c'est militaire ? Les militaires, la météorologie, c'est hyper important, il n'y a pas d'opération sans météorologie, donc les satellites de météorologie deviennent de fait des objets du haut. Alors, du côté français, on n'est pas très en retard, il n'y a que des Français dans la salle, il y a des Européens, je ne sais pas, il y a des noms français dans la salle ? Vous êtes de quel pays ? Pardon ? Je n'entends pas. Turquie, OK. Donc, la France a récupéré aussi, comme les Américains, des techniciens, des ingénieurs du V2 allemand et va essayer de développer également son propre outil, c'est le général de Gaulle, juste après la Deuxième Guerre mondiale, dans son gouvernement provisoire, qui va lancer la chose et puis ensuite, il va quitter et quand il revient au pouvoir en 1958, là, il met du charbon et c'est parti à fond et il développe, il crée le CNES, il crée la CEREB que vous ne connaissez pas, ce n'est pas grave, qui est le CNES militaire, pour faire simple, qui est d'ailleurs le premier à être créé et il va mettre, lui aussi, dans la même logique que les Soviétiques ou les Américains, un axe, je dirais, double, développer l'espace par le biais des missiles, développer l'espace par le biais de la satellisation d'objets. Et donc, on va avoir toute une, pendant les années 50 et 60, début 60, tout un travail de réflexion, de recherche conduit par la France pour développer des fusées. Alors, il y a tout un programme qu'on appelle les pierres précieuses parce que chaque fusée, progressivement, les unes étant meilleures que les autres, au fur et à mesure du temps, avait des noms de pierres précieuses, de rubis, etc. Et la dernière d'entre elles s'appelait Diamant. vous ne le savez ou vous ne le savez pas, Diamant, c'est la petite sœur de la fusée Ariane. C'est parce que nous avons créé Diamant que nous avons pu développer avec les Européens. Enfin, à l'époque de la première Ariane, les Européens, c'est 90% la France, 10% les autres. C'est cette fusée qui va générer la toute première fusée Ariane. C'est le savoir-faire français qui va permettre à l'Europe d'acquérir une compétence dans l'espace. Et donc, la France, rapidement, va pouvoir accéder à l'espace. La France est le troisième pays qui a accédé à l'espace et va aussi avoir accédé, c'est-à-dire être capable par soi-même d'aller dans l'espace. Et va être aussi un pays qui va satelliser son propre satellite. Les gens ne le savent pas, mais le premier satellite français était un satellite militaire. Il s'appelait Astérix. Alors, sa vocation était très expérimentale, mais c'est un satellite militaire. Et la petite histoire que les Français ne savent pas non plus, c'est que le premier satellite civil français, assez bizarrement, n'a pas été lancé par une fusée française, mais a été lancé par une fusée américaine, militaire, là pour le coup, clairement militaire. C'est assez bizarre, l'ironie de l'histoire, c'est comme ça. Alors, on satellite, on fait des fusées, on arrive à accéder à l'espace, mais de la même façon que les autres, mais peut-être à l'envers. C'est-à-dire que les Russes, les Soviétiques, les Américains, ont commencé par faire des missiles balistiques qu'ils ont transformés en fusées avec satellites. Nous, c'est un peu l'inverse. On commence par fusées avec satellites et on va créer des missiles balistiques et on va, selon les objectifs du général de Gaulle, créer une force de frappe nucléaire avec des missiles sol-sol, des missiles ensuite mer-sol, etc. qui sont des vecteurs spatiaux. Je ne vais pas m'attarder sur la question, mais je vous ai mis une petite vue pour que vous compreniez bien qu'un missile balistique, et c'est le cas aujourd'hui en Ukraine, pour certains missiles qui sont tirés depuis la Russie, là pour le coup, jusqu'en Ukraine. Un missile balistique, j'ai bien dit un missile balistique parce qu'il y a aussi des missiles atmosphériques qui eux restent dans des attitudes, je dirais, aériennes. Les missiles balistiques ont besoin, ils sont balistiques, ils ont besoin de monter haut pour tomber loin. Ça, c'est la physique. Je vous ai mis quelques chiffres. Si vous voulez, par exemple, aller à 1000 kilomètres, 1000 kilomètres, c'est à peu près ce qui se passe aujourd'hui en Russie et en Ukraine. Vous tirez un missile depuis la Russie, vous voulez toucher l'Ukraine dans sa partie ouest, par exemple, près de la Pologne, vous voyez ce que je veux dire, vous avez besoin de monter à 400 kilomètres. À 400 kilomètres, c'est là où il y a la Station spatiale internationale, grosso modo. Les missiles balistiques sont bien des vecteurs spatiaux. Si vous faites de l'intercontinental, États-Unis, Chine, par exemple, ou France X, puisque la France n'a pas d'ennemis, vous le savez, on ne déclare pas comme les Américains notre ennemi potentiel. Si vous faites plusieurs milliers de kilomètres, en tout cas, il faut monter très haut. Là, vous dépassez beaucoup de satellites qu'il y a autour de notre planète. vous avez ici ce qu'est un missile balistique. Un missile balistique, j'en parle parce qu'autant faire un peu de cours défense en même temps, ce n'est pas un objet qui part d'un point A comme ça, qui décolle et qui, tel un obus ou une roquette, retombe plus loin où il était au démarrage. C'est une fusée, je le disais, je n'aimerais pas de le répéter. Donc, le satellite, il va décoller et puis comme une fusée, il y a un premier étage qui va partir, il y a un deuxième étage qui va partir, il y a un troisième étage qui va partir et puis la partie, l'objet qui va transiter dans l'espace, eh bien, ce n'est pas un satellite, mais c'est une charge militaire. Je ne sais pas si vous voyez au milieu, je ne peux pas pointer, mais au milieu, il y a une photo en noir et blanc avec des cônes un peu triangulaires, je pense que vous les voyez. c'est ça une charge nucléaire. Vous en avez trois, c'est ça, c'est ce qu'on appelle une tête nucléaire. C'est ça une tête nucléaire. Donc, c'est un petit avion finalement. Il va être largué et c'est un petit avion, un petit planeur hypersonique qui va aller vers un objectif. Donc, en fait, c'est un satellite, c'est un satellite mais particulier. Il ne va pas tourner autour de la Terre, il va retomber rapidement sur la planète, mais on est dans la même logique. La vitesse, le temps, d'un missile balistique ou du moins de sa charge pour arriver sur l'objectif, je vous l'ai dit, ça dépend de la portée, de ce qu'on vise. Et sur de l'intercontinental, c'est une vingtaine de minutes. Donc, j'en parle parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du risque d'embrasement de la guerre en Ukraine. Si les Russes venaient à utiliser une arme nucléaire, ça peut être tactique ou stratégique, mais si c'est du stratégique, c'est de la vingtaine de minutes. Si c'est du tactique, ça sera peut-être même encore plus court. Donc, ça demande des délais de réaction des pays concernés extrêmement brefs. Alors, la compétition spatiale civile, entre guillemets, je le disais tout à l'heure, en fait, c'est qu'une expression effectivement de la rivalité sur un plan stratégique des États. Et lorsqu'on regarde la course à la Lune, par exemple, la course à l'espace civil, entre guillemets, et la course à la Lune, qu'est-ce qu'on voit ? D'abord, c'est que tous les astronautes sont militaires. Tous, tous, y compris les femmes. Valentina Tereshkova, première femme à accéder à l'espace, est une militaire soviétique. Tous, OK ? Et tous ces gens-là, vous allez me dire, oui, c'est parce que les systèmes ne sont pas encore très sûrs, donc on préfère mettre des gens qui sont, je dirais, un militaire, ça faisait toujours pleurer moins lorsqu'on le perd qu'un civil. D'accord ? On l'a vu plus tard, avec la perte de cette enseignante américaine dans la lettre spatiale dans les années 90, on en parle encore, mais tous ceux qui sont morts à côté d'elle et qui étaient militaires, on n'en parle jamais. Ça ne fait pas pleurer dans les chaumières de perdre la militaire. Mais, et donc, c'est certainement une raison, mais l'autre raison, c'est que les missions de ces gens qui vont dans l'espace, y compris sur la Lune, peut-être que ce ne sont pas que des missions d'exploration spatiale. Et donc, ces missions des années 60, principalement, qui sont des missions qui peuvent être assez militaires et qui peuvent, d'ailleurs, peut-être conduire à, je mets tout ça entre guillemets parce que je ne vais pas ici affirmer des choses dont je n'ai pas la preuve et même si je le sais, je ne vous le dirai pas. D'accord ? On peut penser que dans les années 60, il y a pu y avoir une forme de militarisation de l'espace, c'est certain. Militarisation de l'espace, ça veut dire usage à des fins militaires de l'espace. Mais il y a pu y avoir aussi peut-être de l'arsenalisation de l'espace, c'est-à-dire la mise en place d'armes dans l'espace. D'où le besoin de créer des traités, Mais là, je laisserai Chloé en parler tout à l'heure avec ce besoin ressenti très rapidement. Alors, il y a le traité 67 que vous connaissez, Chloé en parlera, mais le traité 67 s'appuie sur une résolution qui est même antérieure qui est quelques semestres après les tout premiers satellites quand même. Donc, c'est assez intéressant sur l'idée qu'il ne faut pas faire trop de bêtises dans l'espace. Mais si on se pose la question, c'est qu'il y a peut-être eu déjà des bêtises, mais on n'en parle pas. Et ça ne sera jamais avoué par les deux grandes puissances. Alors, il va y avoir du droit, oui, on parlera. Et puis, il va y avoir aussi des actions de diplomatie spatiale très rapidement dans les années 70, on va dire, après cette folie des années 60 de course pour essayer de détendre un peu l'atmosphère. Détendre un peu l'atmosphère parce que l'atmosphère spatiale, entre guillemets, il commence à être très, très tendu. Donc, on va lancer des actions très diplomatiques, très coopératives, russo-américaines, mais aussi avec les Français. Je rappelle que le premier astronaute français qui s'appelle Jean-Luc Chrétien, qui est comme moi un général de l'armée de l'air, qui est aussi le premier astronaute européen étalé dans l'espace dans le cadre d'une coopération franco-soviétique. La France a toujours eu un rôle un peu particulier pendant la guerre froide, non alignée, et donc conservé une forme non pas d'amitié, mais de relation avec l'URSS qui datait de la Deuxième Guerre mondiale et d'action commune pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, pendant les années 80, les astronautes français vont voler très souvent sur des Soyouz, quelques-uns sur la navette spatiale, mais très peu. Alors, les années, j'accélère un peu, les années 80, justement, ce sont des années un peu particulières pour le spatial de défense parce que, en fait, dans ce domaine-là, comme dans beaucoup d'autres domaines, l'URSS va commencer à s'essouffler, pas technologiquement parce que l'URSS a des grandes capacités technologiques, des chercheurs vraiment de grandes qualités, mais économiquement. Et le spatial, et c'est toujours vrai, peut-être encore plus aujourd'hui, le spatial, ça coûte cher. Le spatial, ça coûte cher et les besoins d'investissement en recherche, développement et puis, bien sûr, en industrialisation ensuite des moyens, eh bien, demandent des investissements qui ne se comptent pas en millions, qui ne se comptent pas en centaines de millions, qui ne se comptent pas en milliards, mais qui se comptent en dizaines, voire en centaines de milliards de dollars. Et ça, eh bien, l'URSS, qui est à bout de souffle par un régime qui ne fonctionne pas dans les années 80, à bout de souffle dans tous les domaines, eh bien, je dirais, meurt par chaos, quelque part, des États-Unis. J'ai marqué jeu, c'était match. Les Américains ont de la puissance financière, ils ont aussi des capacités technologiques et mettent vraiment une très forte pression sur les soviétiques et pas simplement par les mots, également par la démonstration technologique. L'analyse spatiale, bien sûr, ça apparaît pour tout le monde comme pour la Lune, comme un vecteur, je dirais, d'exploration, d'espaces, vecteurs civils. Tous les astronautes de l'analyse spatiale étaient au début des militaires et je ne parierai pas ici sur le fait que les expériences et les missions de l'analyse spatiale au début des années 80 soient exclusivement civiles. Ce sera un peu naïf de le penser. Il y a pu y avoir ensuite, bien sûr, pendant les 20 années d'exploitation de la navette des acteurs civils, des opérations civiles. Les Américains mettent aussi en place le Patagone, des systèmes qui vont permettre d'accélérer l'usage de l'espace. C'est d'abord le GPS, le système satellitaire de géopositionnement qui date du début des années 70. Il s'est développé en plusieurs étapes. J'ai mis quelques dates ici jusqu'à temps qu'il soit opérationnel complètement, mais c'est un outil militaire au début des années 70. L'Internet est un outil militaire à l'origine. Ça sert aujourd'hui, comme le GPS, on s'en sert à des fins civiles très largement utilisées par tous, d'accord ? Mais à l'origine, c'est fait pour ça et l'Internet va servir aussi à le développement des activités spatiales, des usages spatiaux pour la transmission de données en particulier. Donc, les Américains accélèrent. Et cette accélération a fait l'objet d'ailleurs d'une stratégie qu'on appelle l'IDS, la Stratégie de Défense Initiative, SDI en anglais, qui va faire peur, faire peur à tout le monde, aux soviétiques qui vont dire qu'on arrête, stop, mais qui va faire peur aussi d'ailleurs aux alliés occidentaux, européens, parce que cette SDI qui consiste ni plus ni moins à créer un bouclier anti-missile balistique américain à base d'outils terrestres, mais aussi à base de nombreux outils spatiaux, d'accord, eh bien, risque de générer, je dirais, une accélération du risque nucléaire chez les soviétiques. Et les Français, en particulier, vont insister auprès de Reagan, qui est le porteur, ce n'est pas lui qui avait créé la SDI, c'est lui qui est président en ce moment-là, la SDI date des années 70 aussi, mais elle est arrivée à maturité au début des 80, donc c'est Reagan qui la porte, va intervenir en part de Reagan en disant arrêtez, vous êtes en train de faire quelque chose qui est très intéressant, mais vous allez créer, je dirais, un doute chez les soviétiques et ça va peut-être avoir un effet contraire à ce qu'on attend et vous allez générer une guerre nucléaire, là on n'est pas besoin. Donc, Reagan, ok, vous avez compris, j'arrête. On arrête tout, on arrête tout sauf qu'on n'arrête rien du tout et qu'en secret, les Américains vont continuer à développer tous les outils de la SDI qui arrivent aujourd'hui à maturité. Sachez-le. Alors, toute cette première partie historique, Julien me fera des signes quand je serai un peu long, va me permettre de parler des trois grands domaines d'activité du space warfare. Il y en a trois, alors, ils sont un peu décalés historiquement, mais ils se superposent, ils ne se succèdent pas. Vous avez d'abord le premier qui est du spatial à des fins de maîtrise des rapports stratégiques. j'en ai parlé un peu, je regarde ce que fait l'autre sur un plan stratégique pour faire de l'anticipation et pour contribuer à mon vecteur de dissuasion nucléaire. Eh bien, ça va être du spatial d'observation, du spatial d'interception de missiles balistiques par l'alerte, par l'observation des tirs potentiels. Aujourd'hui, dès qu'un missile est tiré, toute une panoplie de satellites autour de la planète qui détectent immédiatement, ce n'est pas deux heures, c'est dans la seconde, immédiatement, même le plus petit missile est détecté parce qu'un missile, ça dégage de la chaleur quand il se met en marche, la fusée initiale. Et donc, cette chaleur est détectée par des missiles avec des capteurs infrarouges. Et donc, où que ce soit sur la planète, dès qu'il y a le moins de petits missiles qui décollent, pof, alerte. Et tout le système de protection anti-missiles, principalement américain parce qu'à l'Ouest, c'est surtout les Français ont des éléments de défense anti-missiles et c'est les seuls en Europe d'ailleurs, mais très loin derrière les Américains. Mais tout le système de défense américaine se met en marche et se met en marche pour voir si le missile est dirigé vers eux, vers où il va, il calcule, etc. Il faut faire très vite. Missiles, 20 minutes, c'est tout. Donc, il ne faut pas perdre de temps de prendre un café. Et si besoin est, on va tirer un missile anti-satellite, excusez-moi, un missile anti-missile, d'accord ? Vous avez la photo, je ne me trompe pas, donc elle est ici, on voit un intercepteur, un killer, comme on dit en anglais, qui va, par des manœuvres successives, essayer d'intercepter ce missile pénétrant. Ça, c'est du spatial stratégique. C'est ça, le spatial stratégique. Alors, le spatial stratégique, ça peut aussi avoir des applications plus modernes, entre guillemets, plus nouvelles que la simple rivalité entre l'États-Unis et l'URSS et puis peut-être aujourd'hui l'États-Unis et la Chine et la Russie. Le grand ennemi des États-Unis, ce n'est pas la Russie. Très clairement, c'est la Chine qui va développer, qui est en train de développer de façon, je suis assez étonné que les médias n'en parlent pas, ou très peu, la Chine est en train de développer de façon massive son armement nucléaire. D'accord ? Massive. Aujourd'hui, la Chine a un armement nucléaire en termes de gif qui a préçu de la France. 300 têtes nucléaires. D'ici 10 ans, ils seront autour de 1 500, 2 000, peut-être 3 000 têtes nucléaires. Personne dans nos pays ne s'offusque, ne parle, comme moi je l'ai vu étant un peu plus jeune lorsque ça se passait du côté américain ou soviétique, d'accord ? Personne ne parle de la course nucléaire des Chinois. C'est quelque chose de considérable avec une vitesse, une accélération qu'on n'a jamais vue. Personne n'en parle. C'est normal. On voit bien. Ils n'ont signé aucun traité de désarmement, peut-être que lui on parlera. D'accord ? Donc, ils sont très libres de faire ce qu'ils veulent. Donc, il y a quand même un risque. Et donc, on surveille les Chinois. La photo que vous avez en haut ici à droite, à gauche pour vous, c'est une photo qui permet de voir un petit peu les démonstrations, les exercices, les entraînements chinois en la matière. Mais l'observation spatiale et des fins stratégiques peut s'appliquer aussi aux Coréens, Nord-Coréens, aux Iraniens, etc. Et on regarde un petit peu tout ce qui se passe. Et ça peut aussi concerner du stratégique moins nucléaire, plus civil. Je vous ai mis deux photos qui le montrent. En 2003, 2002, vous savez, aux Nations Unies, au nom du président Chirac, annonce que la France ne suivra pas les États-Unis dans sa guerre en Irak. Pourquoi il annonce ça ? C'est parce qu'on n'est pas alliés aux Américains. On vient de partir avec eux en Afghanistan un peu plus d'un an avant. C'est parce que les raisons avancées par les Américains de guerre contre l'Irak, qui est le développement d'armement de détrucions massives par Saddam Hussein, sont des raisons que la France sait non valable. D'accord ? Pourquoi la France le sait ? Parce que la France est le seul pays de la alliance atlantique avec les Américains, bien entendu, à avoir des satellites capables de vérifier si l'argumentaire est juste ou pas. Et on sait que ce n'est pas vrai. On sait que ce n'est pas vrai en partie. C'est-à-dire qu'on sait que Saddam Hussein est intéressé par les allemands de détrucions massives. On sait à quel niveau il est de développement et on estime, on ne positionne pas, le président Chirac estime que ce n'est pas suffisant pour aller plus loin. Voilà du spatial stratégique. Si on n'a pas eu de satellite, on aurait peut-être suivi bêtement les États-Unis sur la foi de leur argumentaire. L'autonomie stratégique, dont beaucoup de gens parlent, est assurée en grande partie par notre capacité spatiale. Et puis, vous avez ici la fameuse colonne russe. Pour le coup, c'est des Russes qui descendaient sur Kiev. Le spatial, ce n'est pas du spatial tactique, c'est du spatial qui a permis au monde de savoir ce que faisaient les Russes qui n'ont pas pu faire les choses tranquillement dans leur coin sans le dire à personne. Le spatial stratégique, c'est aussi de surveiller un petit peu les intentions. Les intentions. Et là, je vais vous montrer une série de photos. Peut-être que vous les avez déjà vues sur les réseaux. Vous qui êtes des juristes, vous savez que le droit de la mer prévoit qu'autour d'un bout de caillou qui effleure de l'eau et qui relève d'une souveraineté, on peut dessiner une zone économique exclusive et même une territorialité autour, et les Chinois ont décidé qu'en verre de Chine, il y a un petit caillou qui dépassait. Il ne peut dépasser que quelques centimètres, ce n'est pas grave. Ce caillou leur appartenait. Et ils ont dit comme ça nous appartient, on va s'installer et puis on va s'installer franchement. Comme ça, il n'y aura plus aucun doute sur le fait que ce caillou ait bien de souveraineté chinoise. Et puis en plus, on va le développer à des fins militaires. Comme ça, personne ne verra nous embêter. Donc, ils ont pris le petit caillou. Ça fait un petit des hauts fonds, on appellera ça des hauts fonds avec quelques cailloux qui est fleur de l'eau. Et puis, en apportant du sable, des cailloux, en comblant un petit peu la zone, petit à petit, on va passer du petit caillou qui est fleur de l'eau à quasiment une île, à carrément une vraie île. Et puis, moyennant de l'infrastructure lourde, on va arriver à ce qu'on a aujourd'hui au milieu de la mer de Chine, une île chinoise qui est d'ailleurs totalement contestée par les pays rivains, les Philippines, etc. Et cette île, si vous avez de bons yeux, vous voyez, il y a une piste d'avion, il y a un port, il y a des bateaux, il y a des barracks, comme on dit en anglais, des bâtiments militaires, etc. Donc, aujourd'hui, les Chinois disent ça, c'est chinois, donc il y a une territorialité autour, il y a une zone économique exclusive autour. Poussez-vous, si vous rentrez dedans, on vous tient dessus. Bien sûr, c'est contesté au niveau international, mais voilà. Donc, le spatial sert aussi au ça. Alors ça, c'est le premier spatial, il existe toujours, d'ailleurs, après, je vais vous montrer des images qui sont d'actualité. Le deuxième spatial de défense, c'est le spatial, on va dire, tactique, moins stratégique, plus tactique. C'est celui qu'on va utiliser en appui des forces opérationnelles à Terre. D'accord ? Alors, quand est-ce qu'il naît, ce spatial ? Assez rapidement, dans les années 60 aussi, et principalement pendant la guerre du Vietnam. Alors au début, ça va être surtout des communications pour relier les militaires qui sont au Vietnam avec le Pentagone ou les forces qui sont aux Etats-Unis. Mais c'est surtout pendant la guerre du Golfe, celle de 1991, qu'on va utiliser de façon massive. Et là, c'est la surprise stratégique des Américains. D'accord ? D'ailleurs, je vous parlais de surprise stratégique peut-être à venir. Ils nous ont surpris. Moi, j'ai connu, j'ai participé à cette époque-là. D'accord ? Ils nous ont montré des choses qu'on n'imaginait même pas. On ne savait même pas qu'ils étaient en train de travailler dessus. Peut-être que les services de renseignement le savaient. Mais nous, opérationnels, on ne le savait pas. Des avions invisibles, des stealth aircrafts, et puis des systèmes satellitaires, des objets comme ça qu'on n'imaginait pas, des usages de l'espace. Et ça a été vraiment, je dirais, le temps zéro presque de ce spatial tactique qui existe surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut plus faire aucune opération militaire. Je parle de l'Occident, mais c'est seulement vrai pour les autres, sans espace. On peut avoir une forme d'autonomie pendant quelques jours, bien entendu, en s'affranchissant de moyens spatiaux, mais c'est que quelques jours, on ne peut pas durer. Aujourd'hui, pas d'espace, pas d'opération. Pas d'opération, pas d'engagement international, etc. Donc l'espace, il est central, je dirais, dans l'action stratégique de nos États. Et derrière cette centralité, on a développé des concepts de space control. Le mot control, ce n'est pas le même mot qu'en français. Control, ça veut dire c'est une capacité spatiale. J'ai la capacité de maîtriser, je dirais, le milieu spatial dans une certaine mesure. Et puis, on va essayer d'aller plus loin dans la space superiority. Ça veut dire que je vais avoir des outils capables, au moins dans certaines niches, d'être un peu meilleurs que les autres. Et puis, vous avez un dernier concept qui est unique, il n'y a que les Américains qui l'ont, et pour cause, c'est le space dominance. Space dominance, ce n'est pas, le mot dominance, c'est un faux ami pour les Français, ce n'est pas domination. On comprend le mot dominance, ce que ça veut dire, mais c'est un peu peut-être domination. Domination, ça veut dire, c'est superiority, c'est-à-dire, je suis meilleur que l'autre. Dominance, c'est autre chose, c'est, je suis meilleur que tous les autres réunis, avec un gap entre moi et les autres important. La doctrine américaine dans tous les domaines, et c'est vrai aussi dans le domaine spatial, c'est, il n'y aura plus jamais de perles arbores, quels qu'ils soient, et spatiales en particulier, contre les États-Unis. Ça, c'est fini. Donc, pour ce faire, il faut que les États-Unis aient une dimension militaire supérieure à tous, mais supérieure à tous les autres, au cas où il leur prendrait de se coaliser contre moi-même, y compris les alliés occidentaux. Il n'y a aucune intention de se coaliser avec les Chinois ou les Russes contre les Américains. Et voilà. Donc, on crée un gap. D'où les budgets militaires américains, 800 milliards de dollars, 801 milliards de dollars cette année. Très, 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 très loin derrière les... Enfin, devant les Chinois, 300 milliards. Et les Européens qui ont réuni font à peu près aussi 300 milliards. Donc, j'entends souvent dans les médias dire que les Chinois sont en train de rattraper les Américains. Bon, c'est de la foutaise. D'accord ? C'est de la foutaise totale. Et c'est vrai aussi dans le domaine spatial. Non seulement, il n'y a pas de rattrapage, mais le gap, il ne fait que croître par accumulation. Parce que les 800 milliards, ce n'est pas une année, c'est tous les ans. Voilà. Donc, les Chinois ou les Russes sont capables d'avoir des actions dans l'espace en particulier de niches qui sont très intéressantes, très puissantes, mais sur le spectre global, bien sûr, ce n'est pas le cas. Alors, à quoi ça sert le spatial tactique ? À des fins opérationnelles ? Eh bien, ça sert à commander, à se connecter à nos forces, à diriger nos forces, à préparer, à planifier, à conduire les opérations, à se coordonner dans l'action opérationnelle. En Afghanistan, par exemple, eh bien, c'était en permanence 30-40 satellites qui travaillaient, voilà, sur l'Afghanistan. C'est ça, la réalité, aujourd'hui. Ils sont presque tous américains, voilà, mais quelques-uns sont français aussi, parce que des puissances militaires spatiales, il n'y en a pas beaucoup. Il y a États-Unis, Russie, Chine, d'accord, OK, mais à l'ouest, à part les États-Unis, il y a la France. Et puis, c'est tout, voilà. Et la France, les États-Unis, mais c'est tout. Vous avez, en bas, une salle de contrôle, un CAOQ, Combined Operation Center, c'est un centre allié, Combined, c'est-à-dire allié, centre allié d'opérations aériennes et spatiales. Voilà ce que c'est. On contrôle les opérations aéros et spatiales, parce que c'est assez connecté. Celui-ci, c'est le CAOQ qui se trouve au Qatar, CAOQ américain au Qatar, près de Doha, et qui permettait de conduire les opérations aussi bien en Afghanistan, en Irak, en Syrie, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le spatial tactique ? On fait du renseignement. On regarde la planète avec des longueurs d'ondes différentes, d'accord, le visible, l'infrarouge, l'ultraviolet, etc. On mélange tout ça avec de l'intelligence artificielle. On arrive ainsi à détecter des choses incroyables, des choses qu'on ne perçoit pas à l'œil déjà, mais en plus, on arrive à détecter des mouvements de l'activité et donc des intentions. Ça, c'est très important. Je ne vais pas rentrer trop en détail, mais ça permet de faire des choses assez inouïes avant, je dirais, l'engagement, bonjour, avant l'engagement, mais aussi après pour faire ce qu'on appelle du Battle Damage Assessment, de l'évaluation de l'engagement opérationnel. J'envoie un raid aérien sur un objectif, je fais mon raid, je reviens et pour voir si mon raid a été probant ou pas, je fais passer des satellites, j'étudie tout ce qui a été fait, BDA, Battle Damage Assessment. Alors l'espace, c'est aussi de la numérisation du champ de bataille. Aujourd'hui, tout est numérisé. Le soldat, le fantassin, le bateau, l'avion, le drone, travaillent non pas par rapport à un sol géographique, au sens fixe du terme, mais travaillent par rapport à des sols, des terres, des reliefs qui sont des reliefs numériques. On n'a pas besoin de voir le sol. On n'a plus besoin de voir le sol. On travaille par rapport à des schémas numériques. Mais pour avoir ces schémas numériques, il faut avoir les satellites qui créent ces schémas numériques. Donc on a les satellites qui au cours des années font de l'observation et numérisent la planète entière. La planète est totalement numérisée. On ne travaille plus par rapport à la planète réelle. On travaille par rapport à une planète numérique. D'accord ? Ça, c'est important. On peut faire aussi, grâce à des systèmes comme le GPS, de la précision. Précision de vol, de navigation pour les bateaux, pour le fantassin. Précision de tir pour des missiles, pour des bombes. Précision de largage. Je vous ai mis ici une photo d'un, je ne sais pas si vous la voyez, on voit du ciel et un parachutiste de force spéciale qui peut être largué à très haute altitude, faire 40, 50, 60 kilomètres sous sa voile de parachute et pénétrer comme ça dans des lignes adverses avec une précision qui est métrique. Voilà tout ce qu'on fait grâce au spatial. On pilote nos drones aussi. Parce que les drones, il y en a plusieurs types. Il y a les tout petits drones, gros comme ça. Mais il y a aussi des gros drones comme celui qu'il y a en photo ici, qui sont des drones qui font plusieurs tonnes, qui sont gros comme des avions. Ceux-là, on les pilote à distance. Ça, c'est un drone français, un Reaper, qui est au Sahel. Aujourd'hui, on en a au Sahel, qui peuvent être pilotés depuis la France. Les Américains pilotent leurs drones où qu'ils soient, en Afghanistan, en Irak, au Yémen, etc., depuis directement les États-Unis. Grâce au spatial. Voilà ce que c'est le spatial. Après, il y a les aspects défense et puis, c'est très lié, les aspects sécurité. On parle toujours de stratégie de défense et de sécurité nationale. C'est quoi la sécurité ? La sécurité, ce n'est pas l'action armée, c'est une forme d'action, d'observation à des fins qui peuvent être sécuritaires ou de secours. sécuritaires, c'est par exemple le soutien aux réfugiés. La photo que vous voyez ici, c'est un camp de réfugiés que la France avait créé au Tchad à une époque. Et donc, ça permet, pas simplement d'avoir la photo du camp, on s'en fout, ça permet de voir qui est dans le camp, qui fait quoi dans le camp. Ça permet, même si l'ONU ne utilise pas le terme, moi, je ne suis pas un usien, ça permet de faire de la police en camp, très clairement. D'accord ? Parce que dans les camps de réfugiés, il n'y a pas que des réfugiés. Il y a aussi des réseaux qui font énormément de mal. Dans les camps de réfugiés, il n'y a pas que des réfugiés. Et donc, on les surveille. Et on intervient ensuite à terre par la surveillance. On fait plein de choses. Ce genre d'activité, on le fait aussi par rapport à la grande criminalité. C'est la photo de l'autre côté. Tous ceux qui pensent qu'en traversant la Méditerranée, tous les petits bateaux, frêlent, personne ne les voit, ils sont cachés derrière les vagues. Tout le monde est observé en permanence. Tout le monde est observé en permanence. Ça peut servir aussi à des fins de secours. Là, vous avez une photo liée au tsunami. Ça peut être un tremblement de terre. Les premiers secours arrivés sur une zone touchée par un tsunami ou un tremblement de terre, c'est souvent le satellite. Parce que c'est lui le premier qui voit avant même que les secours puissent intervenir. Puis ça permet aux secours de savoir comment ils vont intervenir. et où il faut intervenir précisément. Et puis après, il y a d'autres formes de sécurité. La surveillance par rapport aux rentrées à risque. Rentrées à risque, c'est quoi ? C'est par exemple, il n'y a pas longtemps, la station spatiale chinoise, l'ancienne, pardon de nouvelles, l'ancienne, qui rentre de façon un peu mal pilotée, on va dire, et qui pourrait éventuellement atteindre un objectif terrestre, un objectif, un lieu terrestre, une ville, etc., et donc faire des dégâts. Ça peut être aussi des astéroïdes. Et puis ça peut aussi être la surveillance de l'espace vis-à-vis des débris. On va peut-être en reparler tout à l'heure. Ça, c'est le deuxième champ d'utilisation du spatial à des fins militaires, on va dire, warfare, stratégique. Et puis, il y en a un troisième, c'est celui qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui et sur lequel Chloé reviendra, c'est la maîtrise du milieu spatial. Alors, ce n'est pas à la place des deux autres, c'est en plus des deux autres. Le premier, c'est du stratégique, d'ailleurs, ce que fait l'autre. Le deuxième, c'est une tactique, on regarde, on appuie nos opérations. Et le troisième, il est particulier, c'est, on regarde ce qui se passe dans l'espace. D'accord ? Parce que l'espace devient de plus en plus un champ d'affrontement, un champ d'opérational domain, comme on dit dans l'OTAN. D'accord ? Operational domain. En français, domaine, on traduit ça par milieu, pas un très bon terme. On préfère domaine dans le monde militaire. Operational domain. D'accord ? Et donc, il se passe des choses. Et il se passe des choses depuis le début, je vous l'ai montré tout à l'heure. On contrecarre, on essaie de contrecarrer l'action de l'autre. Alors, ce n'est pas nouveau. C'est une activité, je dirais, de protection de ses intérêts stratégiques, de protection de ses satellites stratégiques. Et les satellites stratégiques, ce n'est pas que les satellites militaires. Toutes nos sociétés, aujourd'hui, fonctionnent par le biais de relais spatiaux. Les systèmes bancaires, les systèmes de fonctionnement des réseaux de transport, d'énergie, les hôpitaux, les systèmes bancaires, les systèmes de bourse, la bourse, etc. Alors, bien sûr, il y a des câbles sous-marins, mais il n'y a pas que des 15%. En volume, les données passent plus par le sous-marin que par l'espace, à hauteur de 80-85%. Oui, mais les 15% qui passent par l'espace, ce n'est pas n'importe quoi comme 15%. C'est du 15% très stratégique. Très stratégique. Et donc, en valeur, c'est des pourcentages très élevés. Aujourd'hui, c'est ce que disait Florence Parly dans son introduction à la stratégie de défense spatiale qu'on a diffusée en France en 2019. Un nouveau front à défendre. C'est clair, c'est net. La défense, je ne veux pas dire la guerre, la défense se colporte dans l'espace. Alors, pourquoi ça ? Parce qu'on observe de plus en plus des manifestations, des démonstrations de force, des actions agressives de pays, d'États, qui, vous avez ici des exemples, qui font par exemple des essais, des tests anti-satellitaires par le biais de missiles, créant d'ailleurs à l'occasion pas mal de débris. Et ça, ça pose problème. Il y a eu pas mal d'essais de ce type-là dans les dix dernières années. En tout cas, c'est ce qui est connu, il y en a peut-être eu d'autres que vous ne connaissez pas, qui ne sont pas médiatisés, mais qui génèrent des doutes. Ce sont des démonstrations de force, show of force. Alors, quelquefois, ces démonstrations de force créent, comme je disais, des problématiques de débris colossales, parce qu'elles ont toutes lieu en orbite basse. Et l'orbite basse, pourquoi en orbite basse ? Parce qu'aller intercepter plus loin, c'est plus difficile. Donc, on intercepte en orbite basse. Mais en orbite basse, c'est là où il y a la plupart des satellites que nous utilisons à des fins civiles et militaires. Donc, ça pose des petits problèmes. J'ai mis ici une photo de la collision rue de 2009 entre deux satellites. Donc là, ce n'est pas un missile, c'est deux satellites qui rentrent en collision l'un avec l'autre. Vous avez les différentes séquences et vous voyez que très rapidement, après le choc initial, les débris se répartissent progressivement autour de la planète. Et la planète est aujourd'hui entourée de débris. Alors, ce n'est pas la seule menace, cette menace d'agressivité anti-satellitaire, que ce soit par des missiles ou par des collisions intentionnelles de satellites contre un autre satellite. Ça veut dire qu'ils deviennent donc des armes par destination. Vous avez aussi l'émergence de ce que moi, j'appelle la manœuvrabilité. Jusqu'à présent, les satellites tournaient autour de la Terre de façon récurrente et donc assez prédictible. On savait ce qu'ils allaient faire quand ils passeraient au-dessus de votre tête, etc. On vend ça dans les ordinateurs et on a des éphémérides de satellites sans aucun problème. Sauf qu'aujourd'hui, les satellites commencent à bouger dans l'espace. Et là, ça pose un petit problème. Un peu comme au siècle dernier, à 100 ans, les avions volaient assez droite au départ et puis ils se sont mis à bouger dans l'espace. Et là, les satellites ne deviennent plus prédictibles. Ça pose un vrai problème et ça peut créer des doux, des ambiguïtés, des études qui peuvent générer des réactions d'autres qui se sentent peut-être agressées. La notion de légitime défense elle est appréhendée de façon très différente suivant les états. Et peut-être que demain, il y en a un qui s'estimera en légitime défense alors qu'en fait, il n'y avait rien contre eux. Autres actions qui sont officiellement en vocation civile, c'est la photo du bas. Les Chinois ont montré qu'ils étaient capables d'intercepter un satellite et de le agripper et de le retirer du service, entre guillemets. Ce qui est possible dans le domaine civil et qui peut être présenté sous une forme de communication très positive, c'est-à-dire limiter par exemple les débris dans l'espace en retirant les satellites qui sont plus opérationnels, imaginez bien, ça pourrait servir aussi à des fins très militaires. La manœuvrabilité, et ça vous allez le connaître dans le siècle, ce qui existe plus ou moins, c'est les deux photos du haut et puis, à exister bientôt, c'est la naissance doucement de l'avion spatial. demain, dans pas longtemps, vous allez avoir des avions spatiaux. C'est quoi un avion spatial ? C'est un engin qui est capable de décoller d'une piste sur Terre, d'aller dans l'espace et de revenir comme une navette sur Terre, avec une mission opérationnelle. On est en train de changer de monde. Ces avions spatiaux seront non seulement non prédictibles, mais ils vont faire des choses d'un type très nouveau. Alors, ils feront aussi des choses civiles. Dassault Aviation, aujourd'hui, travaille sur un avion spatial civil, un business jet, un avion d'affaires spatial capable de relier, je vous disais tout à l'heure, Paris à Los Angeles en 20-30 minutes. Mais qui est capable de faire ça est capable de militariser l'engin et de faire… Alors, vous avez aussi pas mal de choses en matière d'innovation technologique qui sont très intéressantes. Est-ce que c'est ce qu'on appelle les menaces non cinétiques ? Cinétique, c'est ce qui crée une explosion, un missile, boum, une bombe, boum. Ça, c'est du cinétique, d'accord ? Ça a une vitesse, une collision. Non cinétique, c'est d'autres formes d'armes. C'est par exemple les lasers éblouissants. Demain, les armes, y compris d'ailleurs sur Terre, pas que dans l'espace, à la fin du siècle, je pense que ce sera plutôt à la fin du siècle, il n'y aura plus de missiles, il n'y aura plus de bombes, il n'y aura plus canons, le monde de demain, on va dire le XXIe siècle, je vais être très prudent, ça sera des systèmes de lasers. On se tirera avec des lasers. C'est un peu Star Wars, on se tirera avec des lasers, des lasers de puissance. Aujourd'hui, on a des problèmes encore parce qu'on sait faire des lasers de puissance, mais il faut beaucoup d'énergie, donc il faut de l'espace, on ne sait pas trop miniaturiser. Demain, ça sera sur des avions, ça sera sur des bateaux et ça sera sur des satellites. Vous avez une photo, mais sachez qu'en France, en particulier, on travaille activement là-dessus. Donc, nos satellites militaires en particulier seront auto-défendus à court terme, à court terme, ça ne peut pas un an, mais peut-être dans 10 ans, 20 ans, par des systèmes de lasers d'auto-défense. Et puis, j'arrive bientôt à la fin, eh bien, mais là, je laisserai Chloé en parler, on est dans un contexte où, à côté de tout ce que je viens de dire, administration de force, des volontés de montrer qu'on est puissant, des technologies émergentes qui sont des technologies qui créent un nouveau paradigme spatial, d'accord, et puis terrestres aussi, c'est la même chose sur Terre, Terre et Terre, eh bien, on a aussi des comportements, des postures politiques qui peuvent inquiéter, en tout cas, qui interrogent. Voilà. Je laisserai Chloé en parler, mais pour moi, c'est aussi important que la technologie. La capacité de certains États à jouer, je mets ça entre guillemets, à jouer du droit est aussi aussi critique que la mise en place de nouvelles technologies. Alors, que faire par rapport à ça ? Eh bien, c'est comme dans tous les domaines, terre, air, mer, chacun dans son histoire, eh bien, il faut se mettre en place, créer une posture. C'est ce que fait la France. Je dis la France, alors les États-Unis le font aussi, bien sûr, la Chine, la Ruisse aussi. C'est ce que fait la France pour l'instant. C'est le seul pays en Europe qui est dans cette dynamique, très clairement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, d'abord, on va d'abord s'équiper de radars. C'est comme pour l'aérien ou le maritime. On s'équipe de radars pour voir, parce que si on ne voit pas, on ne peut pas faire. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on appelle le Space Domain Awareness qui permet de faire de la surveillance, Space Surveillance Awareness, SSA, CC, et le SST, Space Tracking. On peut utiliser à des fins civiles et à des fins militaires. Civil, ça va être du contrôle aérien, vérifier que le satellite tourne dans le bon sens, qu'ils ne font pas n'importe quoi, que les débris ne sont pas gênants. Et si c'est un débris gênant, on va dire, à l'état processuel, c'est-à-dire de bouger un petit peu pour éviter de se prendre des dés. La Station Spatiale Internationale bouge régulièrement pour éviter des débris. Mais ça peut aussi avoir des fins militaires. Vous avez en photo les radars français. Ce grand rond, là, vous voyez, il existe, ça existe aujourd'hui. Il est près de Dijon. Pour vous donner une échelle de grandeur, c'est des radars un peu particuliers. En bas à gauche, les photos, c'est une voiture. Donc, c'est des antennes immenses capables de regarder le ciel. Voilà. Alors, quand vous regardez un arc de ciel, comme les satellites ont des trajectoires récurrentes, c'est comme si vous regardiez tout autour de la planète. Vous n'avez pas besoin de voir partout autour de la planète. mais si ça devient manœuvrant, alors là, ça pose un problème. Et donc, il va falloir qu'on installe des radars un peu partout autour de la planète. C'est ce que sont en train de faire les Américains. Les Américains sont en train d'installer des radars de surveillance spatiale partout autour de la planète. Voilà. Donc, ils sont en train de monter des accords avec certains pays pour avoir l'autorisation de monter des radars. Le dernier en date, qui date d'il y a une semaine, dix jours, je ne sais plus, c'est avec les Australiens. Donc, les Américains vont développer des radars des sphères sud. Ensuite, une fois que vous avez vu, il faut pouvoir intervenir. C'est l'avion d'interception pour avoir une image aérienne. Eh bien, on est en train de développer des lanceurs réactifs. Parce qu'aujourd'hui, Ariane, pour avoir un vol sur Ariane, il faut prendre le ticket. C'est comme la sécurité sociale. On a tiqué et puis vous attendez quatre ou cinq ans. D'accord ? Donc ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Réactif, l'US Air Force a mis un objectif très fort qui date d'il y a quelques semaines également. C'est être capable en temps de besoin de mobiliser un lanceur, une charge, une charge, un satellite, un satellite adapté, ça peut être différent de l'un satellite, d'intégrer le satellite sur la fusée, de porter la fusée sous son centre de lancement et d'attirer tout ça en moins de 24 heures. Aujourd'hui, on parle en année. Pour Ariane, il s'agit de 24 heures. C'est un défi colossal. D'accord ? Et c'est ça. Et donc, ça sera de l'interception réactive. La France travaille dessus. La France travaille dessus. Alors, on peut intercepter à partir du sol, du sol, la Terre vers l'espace. Et puis, on peut intercepter aussi de l'espace vers l'espace. Et la France développe, alors, c'est une vue d'artiste, l'image que vous avez en bas et en haut à gauche avec ce truc un peu rond comme ça, c'est ce qu'on appelle, c'est un démonstrateur Yoda qui est un patrouilleur dans l'espace. Donc, le démonstrateur va commencer à voler. C'est un démonstrateur, donc c'est expérimental. L'année prochaine ou en 2024, on y arrive, ça sera un démonstrateur. Et Yoda va donner lieu ensuite à des satellites plus opérationnels qui auront peut-être d'ailleurs des, comme la photo montrait tout à l'heure, des systèmes laser capables d'atteindre il patrouille, il patrouille alors il patrouille sur l'orbite géostationnaire parce que sur l'orbite géostationnaire, j'en ai parlé tout à l'heure, on voit des choses bizarres. Normalement, sur l'orbite géostationnaire, il y a un satellite, il se met là, il a une position qui lui est donnée par le, je dirais, par le programme de régulation spatial, d'accord ? Et puis il n'a plus à bouger. Puis de temps en temps, on en va bouger. Tiens, c'est bizarre, il bouge, il va voir ce qui se passe à côté, il va regarder et puis il revient comme ça. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, on va mettre des patrouilleurs et si le satellite qui bouge devient menaçant, il agira. Ceci dit, ça demande aussi à créer du droit associé parce que là, on ne parle pas forcément d'un conflit armé engagé. C'est simplement dissuader parfois, c'est tout. Et puis ensuite, ce sera la dernière partie, c'est ma dernière slide. Une fois qu'on a vu, une fois qu'on a intercepté, il va falloir peut-être réparer des dégâts parce qu'il y a un satellite qui aura eu du mal. Il y aura un satellite qui aura été gêné, brouillé, abîmé, laserifié, etc. Il va falloir le réparer. Et bien là, on développe et à Bordeaux, on est dans une dynamique qui travaillons beaucoup là-dessus, qui s'appelle Way for Space. Comment on va faire de la maintenance, de la réparation directement en orbite ? On appelle ça de le on-orbit servicing. O-O-S, on-orbit servicing. C'est-à-dire qu'on aura des satellites capables d'aller rejoindre un autre et puis on va lui changer un panneau, on va lui changer un morceau cassé, on va peut-être d'ailleurs le moderniser. On va mettre un rack numérique, on va mettre un rack moderne qui va donner la capacité supérieure. On va peut-être le ravitailler, du ravitaillement en vol parce que les satellites, vous savez, ont tous des petits réservoirs, des petits moteurs. Et lorsque le satellite qui est inévitablement freiné par les molécules d'air résiduelles même très loin de la Terre, a tendance à tomber tentant qu'il faut remonter dans son orbite. Et donc, on allume le petit moteur et il remonte sur son orbite. Mais quand le réservoir de carburant est vide, le satellite, c'est fini. Il va tomber d'exemplement. Et si on arrive à le ravitailler en vol, on va redonner du potentiel à ce satellite. Donc, c'est tout ça qu'on va faire. On retrouve exactement tout ce qui se passe dans l'aérien. Surveillance, les radars, interception, les avions, ravitaillement en vol, etc. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. J'espère que je n'ai pas trop overshooter le timing. Mais ça vous donne, j'espère en tout cas, une idée générale de ce qui est le spatial de défense en général. Et puis, c'est la partie que nous a dit à la France et que va exploiter Chloé. c'est ce qui se passe aujourd'hui et les doutes, les inquiétudes, les incertitudes en tout cas, dont les aspects juridiques sont très importants.